Ok, nous sommes de retour et nous allons continuer notre partie de This War of Mine commencée la semaine dernière. Au passage, Manesco sur le chat qui me demande si je suis retourné sur Under Rail. Toujours pas, j'ai vraiment pas eu le temps. Le problème c'est qu'Under Rail c'est pas le genre de jeu sur lequel tu peux passer 20 minutes pour voir ce qui a été ajouté depuis la dernière fois. Donc j'ai pas eu l'occasion malheureusement de m'y remettre. Donc on va continuer notre partie, n'est-ce pas ? Toujours avec nos deux pauvres survivants. Parce que Bruno est une merde. Alors je ne me souviens plus où on en était. Roman arrête de te la raconter. Légère blessure, utilise un bandage. Besoin de repos, va dormir un coup. Cours mec. Tu dormiras mieux. Je vais prendre quelques secondes également pour mettre ça à jour. Désolé, This War of Mine sur Twitch. Voilà. C'est reparti. J'ai peur qu'on ne survive pas la prochaine attaque. Ah ouais. Écoute. Ok, si tu pouvais arrêter d'être blessé constamment, ce serait cool. Parce que j'aimerais bien t'envoyer pour piller les maisons la nuit. Mais vu que t'es tout le temps blessé, je préfère éviter. Ok. On va attendre jusqu'à 10h30. Voir s'il y a le marchand qui passe. Quoique je ne suis pas certain d'avoir grand chose à lui vendre en notre main. On est quand même au niveau... Ouais, on est pas mal au niveau haut. Par contre, on n'a plus de bouffe parce qu'on s'est fait piller, malheureusement. Ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle. Mais alors vraiment pas. Donc le marchand, s'il passe, j'essaierai éventuellement de lui acheter peut-être de la bouffe. Quoique je ne sais pas si ça vaut le coup. Parce que pour l'instant, ils ont faim. Mais ils n'ont pas non plus énormément faim. Donc c'est peut-être pas une priorité si jamais j'arrive à trouver à grignoter. Durant ma sortie ce soir. Alors j'avais amélioré le four. Je ne me rappelle plus si j'avais réussi à améliorer ça ou pas. Je vais aller regarder. On va voir. C'est arrivé encore. Ouais, oui, je sais. Vous avez faim. Arrêtez de vous plaindre, les gars. Bon, il n'a pas l'air d'avoir de marchand au programme. Je vais attendre quand même que Roman se réveille. Pour voir si j'ai amélioré ça. Si je peux éventuellement fabriquer de nouveaux outils. Ramène-toi, mec. Est-ce que j'avais amélioré ça, moi ? Ouais, ok. Donc j'avais amélioré une fois. Très bien. Je n'ai pas vraiment besoin de quoi que ce soit là-dedans, je pense. Je ne cracherai pas sur une distillerie. Il me manque quoi ? Il me manque des composants. Ok. Donc, prochaine sortie, il me faut de la bouffe et des composants, je dirais. Beaucoup de composants, pour le coup. Bon, on va terminer la journée, vu que visiblement, on n'a pas de visite de marchand aujourd'hui. Alors, de la bouffe et des composants. L'école, il me semble pas que je l'avais visitée à fond. Donc, je pourrais y retourner. Surtout que visiblement, il y a pas mal de nourriture là-haut. Petit immeuble. Prudence recommandée. Ouais, ça, ça m'intéresse moins. On va retourner à l'école, je pense. Je vais envoyer Harika, malgré le fait qu'elle est malheureusement blessée. J'espère que ça ne va pas trop la pourrir. De toute façon, si je lui demande de monter la garde, ça va la pourrir aussi. Je suis déjà passé ici, donc je ne pense pas avoir vraiment besoin de me rameuter avec quoi que ce soit. Je vais quand même prendre une hache, au cas de rencontre funeste. Parce qu'on n'est jamais trop prudents. Si quelqu'un cherche la merde. C'est toujours une bonne idée de leur coller un coup de hache dans le front. Impossible d'ouvrir, ok. On va faire le tour. Ça là-haut, ça doit être un rat, je pense, ouais. Il me semble pas que j'avais croisé qui que ce soit, de toute façon, ici. La dernière fois que j'étais venu. Donc je pense pas qu'il y ait nécessairement du monde. Après, il faut quand même éviter d'être trop imprudent, même lorsque l'on croit être seul. Si jamais je trouve pas grand-chose, je défoncerai les meubles à coups de hache pour me faire un peu de bois. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Je doute beaucoup qu'il y ait de la bouffe. Du bois. Pas idéal, c'est pas ça dont j'ai besoin. Je crois pas avoir visité la partie souterraine de cet endroit, par contre. Faudrait peut-être que j'y irai. Ça, par contre, j'en ai besoin. Ok, donc ça déjà, c'est une bonne chose. Maintenant, ce qu'il me faudrait, ce serait de la bouffe. Il y a quoi là-dedans ? Oh, la vache ! C'est la caverne d'Ali Baba, ici. Ouais, on va reprendre trois et je vais garder les deux dernières places pour éventuellement d'autres choses. Il me semble pas être en dèche nécessairement de bouffe. Euh, de bouffe de bois, pardon. Donc je sais pas si ça vaut le coup de se prendre la tête à défoncer les meubles pour l'instant. Ouais, ça, j'en ai pas besoin du tout. Le bruit que j'entends ici m'inquiète un peu, par contre. Je crois pas avoir visité toutes ces parties souterraines, donc il y a peut-être des habitants, en fait. Ça, ça pourrait être utile éventuellement, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Ouais. Il y a bel et bien quelqu'un là-dedans. Fâcheux. Ah, c'est dommage, parce qu'en plus, c'est super grand à l'intérieur. Alors, je pourrais évidemment lui coller un coup de hache sur la gueule. Mais ça risque de déprimer un peu les membres du groupe. Ouais, donc je crois que malheureusement, on va devoir se tirer d'ici sans nourriture. Je suis curieux de savoir ce qu'il y a dans cette pièce-là. Malheureusement, j'ai pas l'outil nécessaire pour ouvrir. Effectivement, sur le chat, la fin de la guerre est aléatoire dans le jeu. Donc, selon les parties, ça peut être plus ou moins de temps. Zmamad, sur le chat, qui dit qu'ils sont peut-être pas hostiles en bas. J'ai pas vraiment envie de prendre le risque. J'y arriverai peut-être la prochaine fois, mais pour l'instant, je préfère rentrer avec mon sac à dos plan. Plain, pardon. Plutôt que de prendre le risque. Ok, on n'a pas été attaqué. C'est une excellente chose. Alors, est-ce qu'on peut... On peut s'avouer qu'il y a une distillerie, ce qui est une excellente chose. On va te coller là. Romain, est-ce qu'on peut améliorer ça, éventuellement ? On peut améliorer ça. Ensuite, il va vraiment falloir se mettre à trouver de la bouffe, par contre. Ok, est-ce que j'ai beaucoup d'eau, par contre ? Neuf. Ça bouffe quand même la moitié de mon eau, tout ça. Mais bon, c'est rentable pour faire du commerce. Toi, a priori, tu vas pouvoir aller dormir, mec. Ou tu pourrais faire ça, également, ce qui rendrait l'endroit un peu moins dangereux. Ouais, pour l'instant, je ne crois pas qu'on soit nécessairement trop en déjdo. J'en ai pas un filtre, déjà ? Non, je n'en ai pas. Il va quand même falloir que je fasse gaffe à la quantité d'eau dont je dispose. Donc, une fois de plus, il va me falloir des composants. Pour fabriquer des filtres. Ce serait plutôt utile. Ah, c'est qui, ça ? Non, c'est pas le marchand, dommage. T'as pas de mauvaises intentions. Écoute, je suis ravi de la prendre, mais... J'aurais préféré un marchand, perso. Est-ce que tu veux ? Est-ce que tu peux rester avec nous ? Vas-y, éclate-toi. Je le regretterai pas. Écoute, je demande à voir. Avoir un troisième membre de groupe, ce serait cool. Parce que Bruno, le mec qui crève par 17 degrés, c'était un peu dommage. Je la connais pas en plus, elle. Je crois que j'ai jamais eu, donc... On va voir ce qu'elle vaut. Donc, ce soir, priorité bouffe et composants. Composants pour faire des filtres à eau et bouffe pour bouffer, tout simplement. Ça devra suffire pour l'instant. Je sais pas s'il est nécessaire de fabriquer un troisième lit, honnêtement. Ils peuvent... Faire une rotation, je pense, pour dormir. Ça suffira. Tout à fait. Alors... Toi, tu vas dormir dans un lit, malgré le fait que t'as énormément de place dans ton sac. Toi, tu vas monter la garde. Et toi, tu vas partir collecter. On va retourner dans l'école bombardée et on va tester le passage avec l'habitant en bas, voir si on peut s'y glisser tranquillement. Si c'est pas le cas, on ira leur coller des coups de hache sur la gueule, faute de mes eaux. J'ai un peu trop besoin de bouffe pour me permettre d'être subtil. Ouais, ou tu pourrais genre passer à l'étage. Descends. Il y avait quoi là-dedans ? Je crois que c'était les composants électriques, c'est ça ? Non, c'est du bois. Honnêtement, je pense pas en avoir besoin pour l'instant, donc je vais m'en passer. Ouais, je crois que c'était là-dedans qu'il y avait les composants électriques. Je le vois même pas en plus quand il est au sol. Si tu cherches pas la merde, mec, tu trouveras pas mon cul. On la porte derrière toi quand même, on est jamais trop prudent. Ok, donc là on en a deux. En bas, il y a l'air d'avoir un frigo. Ok, ils ont l'air relativement pacifiques. Ce qui m'arrange beaucoup. Ouais, dans votre frigo, il n'y a pas de bouffe, les gars, ce qui est un peu gênant. Mais bon, il y a de l'eau, c'est déjà ça. Je vais également prendre ça. On va en prendre un peu de bois pour le fnu. Personnellement, j'ai pas envie de manger du bois, en fait. C'est pas idéal. Je suis sûr que c'est plein de... Je suis sûr que c'est plein de... de fibres, le bois, mais ça m'arrange que très moyennement. Ça peut être utile également, ça. Fermer toutes les portes derrière moi. Il vaut mieux être prudent. Ouais, pas l'air d'avoir de bouffe là-dedans, non plus. Fantastique. Ouh, les bandages et les médicaments, c'est cool, mais... Ça nourrit pas son âme. Pour un endroit qui était censé avoir beaucoup de nourriture... Shit, c'est verrouillé. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Je peux aller par là. Oui, défoncer les portes, est-ce bien nécessaire ? Peut-être que la nourriture est dans la salle qui est verrouillée avec des... Avec des barres, là. Et ici, je ne vais pas pouvoir passer non plus, malheureusement. C'est un peu fâcheux, tout ça. Camisole sur le chat qui me demande si j'ai l'intention de refaire des vidéos sur World of Warcraft. Je ne sais pas, parce que je ne vois pas trop sur quoi je pourrais faire d'autres vidéos, honnêtement. Je vais montrer quasiment tous les donjons, je crois. Donc, je ne sais pas trop ce que je pourrais montrer à d'autres. Oui, là-dedans, non plus, il n'y a pas de bouffe. Oui, je n'ai pas l'impression qu'il y a des masses de bouffe pour un endroit qui est censé en avoir plein. Donc, je pense que la bouffe doit être dans un des endroits auxquels je n'ai pas accès. Ah, ben, on v'en a de la bouffe. C'est à moi de t'offrir mon bois en échange. Je prendrai bien la bouteille, également. On va laisser les médicaments à base de plantes. On va prendre la bouteille et on va se tirer en courant. Ok, donc le fait que j'ai lu près du lit qu'il y avait une planque derrière le frigo m'a visiblement permis de récupérer... De récupérer de la bouffe derrière. Cool. Ce n'est quand même pas des masses de bouffe, quoi, mais bon. Ouais, Phaeton, je l'ai vu, la caisse des vieux, mais il y avait le symbole pour voler dessus. Donc, je pense que si je... Si je volais la caisse, ils n'allaient pas être très heureux. Et ils sont quand même beaucoup plus nombreux que moi. Donc, je doute beaucoup que ce soit la meilleure des idées pour survivre. Donc, ici, c'est un bon endroit à se souvenir lorsqu'on a besoin de bois et de composants. Pour le reste, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une excellente source. Je pourrais également revenir avec une scie pour voir ce qu'il y a derrière les barreaux. Ça m'intrigue. Je ne sais pas si c'est nécessairement valable sur le long terme, la scie. Je ne m'en suis jamais servi, honnêtement. Aucun d'entre nous n'est très blessé. Parfait. Donc, priorité, nourrir les gens qui sont en train de mourir de faim, je dirais. Dommage que je n'ai pas de légumes. Alors, le souci, c'est que maintenant qu'on est trois dans l'abri, il y a de fortes chances que notre cher ami Roman se mette à embrouiller tout le monde comme est son habitude. Donc, je ne sais pas si je ne vais pas devoir le renvoyer à l'extérieur le soir pour éviter qu'il s'embrouille avec les habitants de l'abri. Je fabriquerai bien ça, effectivement, parce que je n'ai plus des masses de flotte. Parce que nous n'oublions tout de même pas que Roman nous a un peu pourri notre précédente partie à cause de ça. Il mangera n'importe quoi ? Bah, va manger quelque chose, genre ce qu'il y a à manger là, au lieu de dormir comme une grosse fénéasse. En ce temps, Zlata va nous faire de la flotte. Assept, je ne sais pas si je suis à une vidéo sur Neo-Scavenger. Je ne me rappelle même pas si je l'ai, en fait. J'essaie d'éviter de commencer trop de séries en ce moment sur des jeux qui demandent un investissement très long d'un point de vue temporel pour éviter, disons, d'avoir trop peu d'épisodes pour chaque série. Est-ce que je peux fabriquer quelque chose de glorieux, peut-être ? Pas vraiment. La radio peut être utile de temps à autre. Je pourrais continuer de réparer l'abri. Ce qui ne me paraît pas être la pire des idées, honnêtement. Je peux fabriquer un outil, éventuellement. Quelqu'un à la porte. Ça coûte quoi, la lame de scie ? Ok, ça coûte un bout d'arme. C'est qui ? Ah, c'est notre ami le marchand. Tu tombes bien ? J'ai de l'alcool à te refourguer, mec. J'ai de l'alcool à te refourguer. Bah, justement, Oxide d'azote qui me demande sur le chat si j'ai arrêté Lordox Zulima. Lordox Zulima, c'est tout à fait l'exemple de jeu que j'aimerais bien pouvoir continuer à faire des épisodes dessus. Mais comme j'ai commencé un peu trop de différentes séries, j'ai pas vraiment le temps en ce moment de le couvrir autant que je le voudrais. Donc, c'est pour cela que je préfère peut-être éviter de commencer un milliard de trucs lorsque j'ai pas le temps. Ouais, donc 2 d'alcool contre 2 de bouffe. Ça m'arrange pas exactement, mais c'est quand même rentable, je pense, sur le long terme. Les pièces d'arme pourraient me permettre de fabriquer une scie, ce qui est à terme pour être utile. On va aussi me permettre de fabriquer un flingue. Je pense qu'on va se contenter de ça. C'est pas idéal, mais ça devrait le faire quand même. On a jamais de flotte, c'est un peu embêtant. C'est pas grave, on va quand même faire un coup d'alcool. Parce qu'on en a qu'un recours de préparation de la flotte. Donc ça me rassure un peu d'avoir acheté quand même un peu de bouffe. Parce que mine de rien, ça va servir, je pense. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre dans le coin ? Je vais voir si j'ai assez pour fabriquer la scie. Tigeris ou Tigeris sur le chat qui demande s'il y a une raison particulière pour laquelle je ne vois plus Choka sur GK. C'est parce que je ne travaille plus pour GK. Donc c'est une raison tout à fait simple en fait. On va se fabriquer une scie. Je m'en suis jamais servi, donc je suis curieux de voir si c'est rentable sur le long terme. Après évidemment, la scie, je pense qu'il faut vraiment plutôt s'en servir lorsque tu reviens à un endroit, plutôt que lorsque tu arrives pour la première fois. Vu qu'il faut savoir déjà s'il y a un accès bloqué par NC avant peut-être de y aller. T'as assez dormi ? Ouais, mais ce soir tu vas être fatigué. Ce n'est pas une bonne journée, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Toi, t'as 12 places dans ton sac à dos, ce qui m'intéresse plutôt pas mal. Croisement des tireurs d'élite. Supermarché. On va aller faire un tour au supermarché. Deux, vous allez monter la garde. Je vais envoyer à Roman parce qu'au supermarché, on y fait souvent des rencontres assez fâcheuses. Il me semble me souvenir qu'il y avait pas mal d'accès fermés dans le supermarché, mais je me trompe peut-être. Ouais, je ne sais pas. Au pire, on reviendra. Il n'y a pas que moi ici. Oh, il y a l'air effectivement d'avoir beaucoup de monde armé ici. Cherche la merde ou pas, toi ? Ok, il n'a pas l'air de chercher la merde. J'étais à deux doigts de lui coller un coup de hache sur le coin de la gueule, je vous avais. On va peut-être pas rester trop longtemps ici, je pense, vu comme c'est mal fréquenté. Je crois que je vais éviter de m'éterniser ici. Ça et ça, je m'en passerai bien en fait. Sur le type Alaka, il a l'air cool, mais est-ce que ses potes sont cools ? Je ne sais pas. Pas vraiment idéal tout ça pour l'instant, je veux dire. Il y avait peut-être quelque chose de serviable là-dedans. Ouais. Pas vraiment ma sortie la plus rentable pour l'instant, je veux dire. Je m'attendais à mieux. Ok, je dis ça, mais mine de rien, on ramasse tout de même quelques trucs utiles. Je pense que je vais me contenter de ça et me barrer parce que je ne suis pas très fan de l'idée de m'éterniser dans un endroit où il y a des types armés jusqu'aux dents. Si jamais il change d'avis sur ma présence, je n'ai pas envie de finir avec une balle dans le fion. Petit Marbu, je ne sais pas si le jeu est modable. Ouh, jour 11, explosion de la criminalité, fun. Donc ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus d'attaques dans le coin. Il va falloir renforcer la maison au max, je pense. Il semble bien que Zlatan commence à se sentir mal. Serais-tu malade, Zlatan ? Écoute, Zlatan, prends des médicaments et va pioncer. Bon, la bonne nouvelle est qu'on a ramené de la bouffe. Ce qui est une excellente chose. Est-ce qu'on a de quoi renforcer la maison ? Hé, je sais que tu ne te sens pas très bien, va dormir. Si on a de quoi renforcer la maison, ça le ferait plutôt bien, en fait. On a de quoi renforcer la maison. Je pense qu'on va le faire parce qu'avec la vague de criminalité, c'est pas bon du tout. de se laisser attaquer sur les endroits un petit peu vulnérables comme ça. En plus, le gros trou juste à côté des lits, là, c'est très rassurant. Je ne sais pas s'il y a d'autres endroits à boucher dans le coin, par contre. Je n'ai pas l'impression. Peut-être le toit, là. Oui, je sais que ça fait un moment que tu n'as pas dormi, mec. Ce n'est pas encore ton tour. Arrête de te plaindre. Flop25 sur le chat qui demande si Dungeon of the Endless est déjà fait. Non, ce n'est pas encore fait. Généralement, je ferme le stream avec Dungeon of the Endless. Donc, je pense qu'on fera sans doute la même chose aujourd'hui. Est-ce que j'ai de quoi fabriquer un filtre en haut ? Quelqu'un à la porte ? Il a besoin d'aide ? La vie est dure, mec. Désolé, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment ma priorité. Donc, je vais prendre mon temps. Ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir de la flotte. Survivre, si possible. Qu'est-ce que tu veux, fils ? Ou fille, à la porte. Tu as besoin de bandage. Vas-y, éclate-toi. J'en ai en rap, donc tu as du bol. Ma générosité me perdra. On va refaire un coup d'alcool. Je n'ai pas encore eu accès à la place du marché. J'aimerais bien pouvoir y aller, je pense, avec mes bouteilles d'alcool. Vu l'augmentation de la vague de criminalité, je me demande si ce n'est pas une mauvaise idée de se fabriquer un second couteau, éventuellement. Ça coûte combien ? Il me faut deux pièces d'armes. Ou si j'en trouve quatre, je pourrais fabriquer un flingue, ce qui sera évidemment plus efficace, je pense. Est-ce qu'il t'arrive, toi ? Fantastique. Donc des pièces d'armes, ce serait cool. Pour renforcer notre défense la nuit, je pense que ce serait pas mal. Je n'ai toujours pas la place pour faire du commerce, malheureusement. Est-ce qu'il ne m'arrange pas des masses ? Est-ce que je retourne au supermarché ? Il y a marqué quantité énorme d'armes, donc on va tester. Je vais retourner avec la hache, parce que je me méfie. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir du monde, ce coup-ci. Je vais faire gaffe, quand même. Le supermarché n'est pas un endroit où j'ai eu mes meilleures rencontres, je dois dire. Quelque part, c'est assez logique, en plus. Parce que quand ils pensent, je pense que dans ce genre de situation, le supermarché est sans doute un endroit où beaucoup de gens pensent pouvoir peut-être trouver leur bonheur d'un point de vue ressource. Et du coup, je ne suis pas surpris que ce soit très... Ouh, ça c'est une bonne nouvelle. Que ce soit très surprenant que l'endroit soit aussi mal fréquenté à chaque coup. Il a l'air d'avoir grand monde là-dedans. Impossible d'ouvrir, ok. Il y a un escalier en bas qui devrait nous permettre d'y passer, je pense. J'attends quand même. On n'est jamais trop prudent. Comment on y accède à la cave, ici ? Je me demande bien. Je vais ramasser ça, parce qu'à l'avenir, ça nous sera peut-être utile si j'arrive à fabriquer un gun, un jour. Il y a quoi dans ce caddie ? Des Toblerone ? Ça, c'est cool. Ça peut servir. Pas idéal, mais ça peut servir. Ça me rappelle qu'il y avait des trucs sur le toit également. Évidemment, ça change d'une partie à l'autre, donc... Il y a effectivement quelque chose sur le toit, là-haut. Je vais voir là s'il n'y a pas quelqu'un qui manque la garde. Pas l'air. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose, là-derrière. Non. Allons voir sur le toit ce qu'il y a. Bon, j'ai l'impression que le bâtiment est vide. Après, je ne suis pas allé dans la cave. Je ne sais pas comment on y accède, honnêtement. À la cave. Flashback style ! Ouais, bon, t'es un peu moins souple que Conrad. Est-ce qu'il y aurait éventuellement quelque chose, là ? Absolument que dalle. Fort bien. Comment j'accède à cette foutue cave ? Ça, je crois que j'avais déjà fouillé tout à l'heure. Les douilles, je pense que ça peut être utile éventuellement pour commercer ou peut-être à terme fabriquer des balles de fusil à pompe. Je crois que j'ai pas de fusil à pompe, donc les balles de fusil à pompe, c'est pas très utile. Je crois que si tu les lances dans l'œil du mec, ça peut faire mal. Ah, je crois que c'est une échelle, ça. Ok, donc ça doit être par là, dans la cave. On va y aller doucement, des fois qu'il y a du monde qui nous y attend. Y'a pas l'herbe. Je pourrais également faire beaucoup de bois ici, mais j'ai pas vraiment besoin de bois pour l'instant. Ok, il plaisantait pas quand il disait qu'il y avait beaucoup d'armes ici. C'est cool, ça va nous permettre de faire sans doute un second couteau, voire un flingue. Le truc, c'est que je sais pas si j'ai des munitions pour flingues. Parce qu'un flingue sur munitions, c'est tout de suite moins utile. Quoique, c'est une jette dans l'œil aussi. Quelque chose sous le lit, peut-être ? La bouffe, c'est rentable. J'ai plus de place sur moi, hélas. Je prendrais bien les médicaments. Qu'est-ce que je peux abandonner ? Je vais abandonner ça. pour les médicaments. On va aller voir de l'autre côté s'il n'y a pas quelque chose. Et ensuite, on va se tirer. Donc l'armoire est verrouillée. C'est une bonne nouvelle... Enfin, c'est une information importante, disons. C'est quoi ça ? Du tabac, OSEF. Et ça, c'est verrouillé aussi. OK. Donc si jamais je reviens ici, il faut que je vienne avec quelque chose pour ouvrir les portes verrouillées. Intéressant. C'est plutôt un bon butin qu'on a ramené. Il va falloir si on ne s'est pas fait piller pendant la nuit. OK. On a réussi à aller repousser. C'est le principal. Tout le monde a la dalle, mais on a plein de bouffe, donc ça ne devrait pas être un grand problème, je pense. On va les faire à manger. Je crois que j'ai même des légumes, en plus. Donc je peux faire ça. Ce qui est plutôt cool. On peut également, sans doute, se fabriquer une nouvelle arme. J'ai toujours pas assez pour fabriquer un flingue, donc je pense que je vais me contenter du couteau. Je pense que ce sera largement suffisant pour l'instant. Elle n'est plus malade, je crois, elle. Ouais, non, c'est cool, ça. Excellente nouvelle. Romane, tu vas rester debout. Tu viens de manger, mec. Arrête de te plaindre. On va se taper une boîte de conserve et on va l'envoyer au pieu. Ça devrait largement suffire pour l'instant. Dès que ça se réveille de l'autre côté, j'enverrai Romane dormir en espérant que le marchand se présente. J'ai deux bouteilles d'alcool à lui échanger. Donc j'ai bel et bien des munitions pour le flingue. Donc ce ne serait pas une mauvaise nouvelle, éventuellement. de trouver des composants d'armes pour fabriquer un flingue. Trouver un flingue sur un mec, ce serait également utile. Le truc, c'est que si je retourne une troisième fois au supermarché, il va me falloir non seulement une arme pour être certain de pouvoir me défendre au cas où c'est nécessaire, mais également le truc pour crocheter les portes qui sont en bas. Crocheter ou défoncer la barre à mine, tu me diras. mais il faut voir si ça vaut le coup ou pas. De toute façon, on verra ce qui est accessible dès là ce soir avant de se prendre la tête à décider de se diriger dans une destination particulière. Je ne suis pas certain que revenir une fois de plus au supermarché soit forcément rentable, honnêtement. Après, ça se trouve dans les trucs verrouillés, il y a quelque chose de très cool, donc c'est toujours un peu le dilemme. Le problème du supermarché, c'est qu'à chaque coup que j'y vais, c'est mal fréquenté, donc je saurais... Quoique j'y suis allé, là, il n'y avait personne, mais si j'y vais et que c'est mal fréquenté, c'est tout de suite moins intéressant, je dirais. Quand vous voulez vous réveiller toutes les deux, parce que Roman, c'est un trou de balle, mais il faudrait quand même qu'il dorme un peu. Je pourrais également aller à l'école, effectivement, Majestic sur le chat qui dit que je pourrais retourner à l'école avec la scie. Ce ne serait pas forcément une mauvaise idée non plus. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a exactement comme ressources à l'école. Là, je suis plutôt pas mal niveau bouffe. Donc, j'ai surtout besoin de composants et de parties d'armes éventuellement. De l'eau, ce serait cool aussi, mais bon. Donc, tu me diras l'eau, je peux la faire moi-même. Duncan. Peut-être pas la fin du monde non plus. Duncan Calion sur le chat qui demande si on peut trouver une arme complète. Ouais, ouais, tu peux trouver une arme complète, notamment en butant un mec qui a une arme complète. Je vais voir si je ne peux pas améliorer un de mes établis éventuellement. Là, je vais voir ce que je n'ai pas fabriqué là-dessus. Ok, ça, ce sera cool. J'ai un arme plant, je ne m'en suis jamais servi, mais c'est tellement cher en même temps qu'il faut également que je fasse gaffe à ne pas me laisser surprendre par la température parce que si jamais l'hiver débarque et que je n'ai pas de possibilité de fabriquer un chauffage, je risque d'être bien dans la merde. Les composants, ce sera cool, ouais. Les composants, ce ne sera pas une mauvaise idée pour ce soir. On n'a pas l'air d'avoir de visite de marchand, donc on va terminer la journée. Je pense qu'on va se tenter l'école avec la scie. On va envoyer Zlata pour une fois, je pense. En espérant qu'eux, ils ne s'embrouillent pas au passage vu que ce sont tous les deux des fumeurs et donc des emmerdeurs, mais bon. On va envoyer Zlata ce coup-ci. Donc tu vas prendre la hache au cas où tu te fais embrouiller et tu vas prendre la scie. Pas le chien, l'outil. Alors, il me semble que le premier endroit verrouillé avec des barres était à l'étage, donc on va y aller et ensuite, on va aller dans la cave. Au pire, ici, si je ne trouve rien, je peux toujours me faire un peu de bois avec la hache. Ce qui peut toujours être serviable. Je crois que c'était cette pièce-là qui est fermée avec la scie. Là, tu as du courage d'atterrir là-dessus comme ça. J'aurais peur, perso. Ah non, ça doit être à l'étage du dessous, du coup. Yep, c'est là. Ok. Voyons voir. Je m'admène que ça fait un boucan pas possible. Parfait. Ah, l'objet est pété. Bon, ce sera la seule qu'on ouvrira. Écoute, j'espère que c'est cool ce qu'il y a là-dedans, moi. Un casque endommagé, ça peut servir. De l'alcool, ça peut servir. Ok. Je crois que ça n'a pas de très rentable, cette visite, malheureusement. c'était pas vraiment idéal, cette scie en papier machel. Du coup, je crois que je vais essayer de prendre un max de ce qui reste ici et puis on va se casser. Je crois que rembourser la scie, ça va même pas être possible. Je sais pas comment rejoindre cet endroit, tu te fous de ma gueule. C'est un poil relou tout ça. Il me semble que j'avais laissé du matos ici. Le problème, c'est que je crois pas que c'était nécessairement du matos super intéressant. Je crois que dans le frigo, il reste plein de trucs. salut mec, je suis venu pour voler tout ce que vous avez. Au revoir. Vas-y, on va prendre ça, faute de mieux. Je crois pas qu'il reste grand chose d'utile là-dedans. Les médicaments, je crois que ça peut éventuellement servir. Puis on va se tirer. Bon, c'était vraiment pas une visite glorieuse. Je dois avouer que la scie qui se pète à la première utilisation, c'est un peu dommage. Vu qu'il y a une seconde porte grillagée ici, je peux pas l'ouvrir sans la scie. à quoi bon ? C'est un peu casse-burne, mais bon. C'est la vie. Au moins, j'ai récupéré du bois et des composants, c'est toujours ça de près. Il me semble plus que j'en avais besoin de composants. Je crois bien me souvenir que j'en avais besoin. Je me rappelle plus pourquoi, mais... Jour 13. Ok, alors pourquoi j'avais besoin de composants, moi ? Je crois que c'était pour fabriquer ça que je voulais des composants. On va te coller dans la cave. Je ne m'en suis jamais servi de ça, donc je ne sais pas si ça fonctionne très bien ou pas. On verra. C'est vrai que ça m'ennuie pas mal le fait que notre scie se soit évaporée dans la nature. J'ai combien d'eau moi ? 14 ? Je vais faire une petite bouteille d'alcool, je pense. Assep sur le chat qui dit qu'il trouve ça étrange le concept de scie mono-usage. Ce n'est pas une scie mono-usage, c'est juste qu'elle s'est pété. Après, je pense que si tu as du bol, peut-être que tu peux l'utiliser plusieurs fois. Je dois dire que je ne m'en étais jamais servi de la scie, donc je ne sais pas si c'est surprenant ou pas qu'elle se soit pétée à la première utilisation. On a de la chance qu'il ne fasse pas froid ici. J'aime beaucoup l'ironie du commentaire à chaque coup. On a du bol qui ne fasse pas froid ici. Ce n'est pas comme si Sconard Bruno était mort par 17 degrés dès le premier jour de la partie. Il faut mettre de la bouffe dans la cage Aura. il faut mettre de la bouffe dedans. Il ne marche pas les masses pour le coup. On verra si c'est rentable. Je ne m'en suis jamais servi. Beagleplop sur le chat qui dit dans ce jeu tout va mieux une fois que tu as réussi à crafter le bazooka. Écoute, je n'en doute pas. Je ne vous rembrencherai pas de vous réveiller. Le marchand ne vient pas souvent en ce moment je trouve. Ce n'est pas idéal. Surtout que je n'ai pas accès encore à la place lors des destinations du soir. Je dois avouer que je suis très moyennement fan. toujours pas accès à la place. Alors ce qu'on pourrait faire c'est retourner au supermarché pour aller déverrouiller les trucs ou essayer une nouvelle destination. Je pense que je vais essayer une nouvelle destination. On va une fois de plus envoyer Zlata. Malgré le fait que ça m'emmerde toujours autant de laisser Romane en compagnie de quelqu'un au repère parce que Romane s'embrouille toujours avec tout le monde. On va t'envoyer avec la hache parce que c'est utile et que ça sert également à coller des coups de hache dans la gueule des gens s'ils cherchent les emmerdes. Et on va voir ce que ça donne. Oh bon déjà on sait qu'il y a du monde. Cool. Par cool je veux dire pas cool. J'aurais dû venir avec Pareil qu'à du coup. pour me faufiler discrètement il va falloir être prudent. Je vais immédiatement aller dans la cave. voir si je peux éventuellement y évoluer plus tranquillement qu'à l'étage. Oh oh bonjour. Je suis surpris que ça puisse pas être fouillé ça tiens. Ok donc cette porte est verrouillée derrière. Ferme la porte derrière toi. Ferme la porte derrière toi merci. J'entends pas de bruit pour l'instant. Donc là attention on est en train de voler des choses. Ça c'est une cuisine mais il y a l'air d'avoir quelqu'un en dessous. Ouais. On va se cacher gentiment si tu pouvais remonter à l'étage toi ça m'intéresserait beaucoup. parce qu'une cuisine ça veut dire de la bouffe et la bouffe c'est plutôt cool en règle générale. Donc où est-ce que tu vas ? Tu vas par là ce qui ne m'intéresse que très moyennement et quelqu'un qui est en train de descendre également. ouh bonjour ok je vais lâcher un stack de composants pour embarquer du sucre et je vais lâcher un second stack de composants pour embarquer de l'eau. et on va partir très vite avant de se faire cramer si possible. parfait bonne nuit les petits oxydbasade qui dit non c'est la villa celle-là ils sont gentils il me semble ça dépend des parties la dernière fois que je suis venu dans cette villa dans ma partie précédente je suis peut-être assuré qu'ils n'étaient pas gentils du tout donc ça dépend vraiment c'est pour ça que je préfère prendre mes précautions en règle générale il faut faire gaffe nous avons été pillés mais on les a repoussés cool excellente nouvelle donc je crois que ça va être l'heure de manger quelques trucs ce qui tombe plutôt bien parce que j'ai ramené pas mal de bouffe Zlata tu veux aller nous récupérer l'alcool toi tu vas descendre et toi tu vas descendre aussi de toute façon qu'ils soient gentils ou pas si tu leur voles ce qui leur appartient ils t'attaquent comme Katia a pu le découvrir lors de ma précédente partie donc je crois que j'ai pas mal d'eau là du coup on va faire un coup d'alcool parfait toi mange et va dormir toi mange tu es bouffé une des boîtes de conserve toi et va dormir aussi est-ce que j'ai un filtre à eau éventuellement non j'ai beaucoup d'alcool j'aimerais bien pouvoir aller faire du commerce en ville ce n'est malheureusement pas possible pour l'instant ce qui est un peu fâcheux mais bon alors voyons voir si on peut pas fabriquer quelques trucs également ah bah le vol le marchand c'est pas trop tôt cool on va peut-être pouvoir trouver des trucs chouettes j'ai combien de composants d'armes j'en ai deux il m'en faudrait trois est-ce que t'as des composants d'armes mec t'as l'air d'avoir beaucoup de bouffe mais j'ai pas vraiment besoin de bouffe composants c'est toujours utile ça aussi c'est toujours utile l'alcool c'est toujours utile aussi je sais pas si j'ai vraiment besoin des munitions honnêtement oui j'ai vu qu'il y avait quelqu'un à la porte mec alors voyons voir si on peut se fabriquer un flingue Romelos sur le chat qui demande si j'ai recommencé une partie non non c'est la même partie que la dernière fois je ne m'avoue pas vaincu malgré le fait que Bruno est mort comme une merde la tabasse qui dit on a toujours besoin de bouffe dans ce jeu certes on a toujours besoin de bouffe dans la vie en règle générale bon on a deux couteaux et un flingue c'est plutôt chouette vous n'avez pas fini de dormir encore un vol ? Darkoobio qui dit une petite clope pour leur monter le moral ouais malheureusement j'ai pas le truc pour fabriquer les cigarettes encore je sais même pas si je peux le fabriquer d'ailleurs je crois pas avoir suffisamment de ressources mais de toute façon je crois pas avoir de quoi faire de cigarettes quoi qu'il arrive donc c'est ça je crois pour faire de cigarettes je suis pas certain que ce soit un bon investissement de ressources pour l'instant honnêtement je vais plutôt renforcer mon abri encore faut que je fasse gaffe j'ai plus les masses de bois moi ouais Zlatan en fait tu vas plutôt aller dormir parce que t'as pas dormi encore et c'est Roman qui va se charger de réparer la maison if possible là-haut Octafel qui demande ce que c'est le principal défi dans le jeu c'est autant de maintenir disons le status quo donc avoir de la bouffe pas partir en déprime et ainsi de suite et aussi de s'adapter aux imprévus comme par exemple l'hiver qui tombe sur la gueule ou les bandits ou ce genre de choses donc ça peut être plus compliqué que ça dans dans quelques situations lorsque tu te prends une balle dans la tête pour une raison ou une autre bon je crois qu'on est plutôt bien ouh avant post-militaire ouais samedi moyennement je dois dire hôpital de la ville hôtel église ouais maison calme croisement des tireurs d'élite le risque est grand petit immeuble prudence recommandée tout ça ça m'arrange pas les masses on va peut-être aller à l'hôtel je pense on va peut-être aller à l'hôtel j'ai pas besoin entre guillemets quoi que ce soit pour l'instant donc je pense qu'on va pas nécessairement non plus prendre la tête si on trouve pas grand chose de glorieux du coup je vais peut-être plutôt envoyer Harika en fait je pense c'est pas la pire des idées vu que j'ai pas besoin de quoi que ce soit les deux places en plus de Zlata vont pas me servir donc je vais plutôt envoyer avec une arme et de quoi crocheter on va voir ok tiens je crois que c'est la première fois que j'aurai une zone par laquelle t'arrives de ce côté donc pas que ça change quoi que ce soit personne là-dedans ferme la porte derrière toi toujours oh j'entends quelqu'un là si possible on va éviter de rencontrer les habitants avant d'être certain de leurs intentions je suis pas certain d'avoir vraiment besoin de ces composants donc je vais éviter quand même de me surcharger avec après c'est bon à savoir qu'il y en ait mais composants d'armes est-ce que j'en ai vraiment besoin honnêtement je vais les prendre si jamais j'en ai pas besoin je les reposerai ouais c'est pas grave ouais au dessus il y a l'air d'avoir du monde je crois vous devriez peut-être combler le trou dans votre mur les gars bon ici il y a vraiment beaucoup de composants ça m'ennuie de les abandonner mais je suis pas certain d'en avoir besoin en priorité pour l'instant donc il y a quoi bon se surcharger je crois que je peux me tirer par là également ce qui est plutôt une bonne idée allez faire un tour à l'étage il y a quoi là-dedans ok ici c'est visiblement leur camp principal c'est quoi ça du tabac je m'en fous il y a beaucoup de quoi fabriquer du fertilisant ici pour l'instant j'en ai pas vraiment l'utilité donc j'ai pas de jardin jardin coûte super cher à construire je pense qu'il doit être très utile donc vu son coût extrêmement élevé peut-être de quoi manger dans le coin il y a pas mal de bois aussi oh toi t'as un flingue là-haut ouais tout ça je m'en bats les steaks et les mecs avec les flingues je suis assez moyennement fan donc ferme la porte ouais je crois qu'on va se ramasser un bout de bois et qu'on va s'avouer satisfait le fertilisant on peut s'en servir pour les pièges à rats nous dit la tabac sur le chat intéressant on va se débarrasser d'une partie de notre bois et on va essayer de se stocker un peu de fertilisant du coup parce que fournir le piège à rats sans avoir à dépenser de la nourriture ça m'intéresse beaucoup je vais voir si je peux en entasser je peux effectivement me tirer par là donc c'est bon à savoir si jamais la situation pour nos vinaigres on peut éventuellement se barrer par ici ou se barrer par là où on est arrivé il me semble que j'en avais vu un troisième de fertilisante tout à l'heure ça peut être serviable bon les composants j'ai déjà ce qu'il me faut ouais voilà c'était celui-là le troisième que j'avais vu je pense qu'on va se tirer par la porte ça ne sert à rien qu'à sauce il n'y avait pas du fertilisant là-dedans non bon bah qu'à sauce plutôt une bonne sortie je dirais plutôt une bonne sortie on a été pillés ils nous ont volé ils nous ont rien volé mais on a utilisé deux munitions pour les chasser ok je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on est sur This War of Mine qui est toujours aussi fun enfin fun c'est pas le mot adapté mais qui est toujours aussi cool en tout cas donc on poursuivra cette partie une prochaine fois je pense et comme d'habitude je vais faire une petite pause le temps de changer de jeu donc préparez-vous à l'overlay qui fait mal aux yeux et on se retrouve dans quelques minutes tout le monde à tout de suite